Je ne sais pas si c'était repassé. C'est impossible d'adviner, mais c'est mignon, c'est une jolie petite pochette, elle a 15 ans. Bon, Daniel, vous avez d'autres petites trouvailles à nous montrer avant la dernière prestation de Franck ? Oh oui, puisqu'on a encore un petit peu de temps. Pour les fans de David Bowie, il y a des choses curieuses. C'est un coffret de picture disc. Il y en a carrément 10 dedans. Ah, donc il y a une photo sur chaque disque ? Voilà, sur chaque face. Donc ça, c'est super. Bon, c'est un objet qui a déjà plus de 20 ans, donc c'est à nouveau déjà introuvable. Et ensuite, je vais vous sortir deux autres David Bowie assez étonnants. qui ont peu circulé. Déjà, ça, ça méritait quand même. Ça, c'est un tralbum. Ça méritait le petit coup d'œil. Mais bon, passons à deux autres David Bowie, ce que je dois avoir sous la main. Alors ça, un disque normalement que vous avez beaucoup de mal à avoir puisque c'est un disque spécial pour les radios. Il est classe. Voilà, spécial sur les radios, donc introuvable. Et puis alors, un qui a déclenché une petite polémique, c'est son premier album en édition anglaise. Alors pourquoi il y a eu une polémique ? Ah, je l'ai même vu cette fois-là. Oui, c'est parce que justement, c'était pas interdit, mais c'était pas très très conseillé à la vente. David Bowie habillé en femme vers 69-70. Et puis c'était à l'époque, en plus, où il y avait des rumeurs comme quoi il avait une histoire d'amour avec Mick Jagger. Bon, depuis, ça s'est confirmé. Mais ils se sont pas mariés. Voilà, donc ce qui fait qu'en France et aux Etats-Unis, on a sorti des pochettes différentes. Accolable sur tout. C'est sa femme qui a râlé. Non, mais en plus, c'est vrai. À lui, il avait piqué sa robe, c'est normal. Non, parce qu'il n'a rien sur Raoul Dupont. Non, non, elle est arrivée. Bon, en tout cas, dans l'histoire du disque et de l'enregistrement sonore aux éditions alternatifs, ça vient de sortir, c'est passionnant. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, on découvre la pochette de disque à colorier ou bien la pochette comestible. Oui, j'en ai mangé. Vous avez mangé déjà du disque, oui, la pochette. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, on apprend plein de choses comme ça. On va mieux après, ça aide. C'était comme de l'hostie. D'accord. C'était pour une autre émission de télé, donc j'en avais une, on l'a mangée. Et là, vous allez nous faire quoi, alors ? Non, aujourd'hui, je n'ai rien prévu de manger. Attendez, je regarde. Non, c'est tout comestible pour l'esprit, mais non. Bon, il y a également l'Argus Johnny Hallyday et l'Argus Dalida qui sont juste devant vous et qui sont les discographies mondiales avec toutes les chansons et toutes les cotations de ces artistes. Il y en a beaucoup d'autres. C'est aussi paru chez Alternative. Oui. Quand je disais que Daniel savait un petit peu tout sur tout sur toute la musique populaire, je n'avais pas tort du tout puisque vous avez encore évidemment d'autres projets, tant d'émissions que d'articles que de livres. Oui, mais des projets, oui, mais tant que ce n'est pas sorti, ça reste un petit peu secret. Vous savez, tant qu'il n'y a pas un contrat de signé, il vaut mieux pas trop en parler. Puis même quand le contrat est signé, des fois, vous tombez sur un éditeur qui fait faillite, ça arrive, le bouquin, il ne sort pas, ça prend des années. J'ai un bouquin, j'ai mis presque 20 ans à le sortir, c'était une histoire des radios pirates. Alors bon, au bout de 20 ans, le texte, il est chiadé, ça, il n'y a pas de problème. Près de 20 ans pour le sortir quand même. Il y a eu des relectures. Ce qui n'est pas grave parce que si vous voulez, il y a un projet qui est repoussé, mais par contre, on vous dit, non, fais-moi autre chose à la place. Donc bon, il y a toujours un bouquin qui sort tous les ans. En tout cas, il faut être patient. Moi, j'ai mis 5 ans à le faire. 5 ans, vous, Franck ? 5 ans, parce que je le reprenais sans arrêt. Parce que je me souvenais de choses dont je ne m'étais pas souvenu. Mais alors, il faut recaler là, au moment où ça se... C'est tout un truc. Et encore aujourd'hui, on a l'ordinateur. Mes premiers bouquins, je les faisais, c'était une horreur. C'était taper la machine, et puis je découpais, je collais. C'est ça, la magie des 6-6, justement. On avait le manuscrit, il fallait mieux pas perdre l'original, sinon il n'y avait plus rien. C'était des années fantastiques. Artisanat. En tout cas, on invite tous ceux qui nous regardent, justement, à en savoir plus sur vos 6-6 à travers cet ouvrage, qui sort très, très, très prochainement. De novembre, c'est bien ça. De novembre, mes 6-6. Chez Michel Lafonte. Et puis, vous savez quoi, ce serait peut-être pas mal de replonger aussi dans les 6-6, mais avec une petite chanson. Bon, ça me l'airait bien. Et puis, si vous voulez nous montrer une petite danse, ça me lirait bien aussi à vos côtés. Qu'est-ce que tu en penses ? On y va ? Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce qu'on peut sortir de mieux ? Oui, oui, en fait. Eh bien, on y va alors. On ne va pas se gêner. Une à droite, une à gauche. Oui, bien sûr. Ah, dis donc. Les jumelles. Ça me sert. J'ai les jumelles. J'ai une super danseuse.